Le Sénat, ce n'est pas de chinois, de la rafidie, de l'almanie, de la chinois, de l'Islam, et de l'esprit, 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 de l'esprit. Le Sénat, ce n'est pas de chinois, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Le Sénat, ce n'est pas de chinois. Le Sénat, ce n'est pas de chinois, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Le Sénat, ce n'est pas de chinois. Le Sénat, ce n'est pas de chinois. Amin. 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 avec un groupe de religieux. Et la raison qu'ils ont donnée, c'est qu'en tant que religieux, ils ont une autorité et que les gens ou le monde islamique pourraient les entendre et accepter cette autorité. Et s'il y avait eu un seul laïc dans l'union qu'ils ont fondée, ils perdraient leur autorité et je pense qu'ils avaient parfaitement raison. Alors l'idée, c'était la création de l'union mondiale des experts de l'islam pour la paix contre la violence. Pour eux, et vous l'expliqueront tout à l'heure, il y a un courant de violence, un courant de haine, une idéologie de haine et de non-respect pour l'être humain qui s'est répandue depuis des siècles. Et leur devoir qu'ils sentent et la responsabilité qu'ils sentent aujourd'hui, c'est de remettre les choses un peu dans l'ordre à travers ce qu'on pourrait appeler la réforme. La réforme de la tradition, la réforme de l'héritage islamique et la réforme du discours religieux. Ils ont une connaissance, ils ont une compétence, ils ont un pouvoir, ils ont l'autorité, ils sortent de Lazare, de la grande mosquée de Lazare et ils ont un projet. Et un projet vraiment qui, pour moi, va dans la bonne direction. Alors nous, nous allons prier pour eux, nous allons les encourager et nous allons les soutenir. La semaine dernière, ils étaient au Parlement européen, à la Commission européenne, à la Commission de l'épiscopat catholique à l'Union européenne et tous les gens qui les ont rencontrés les ont trouvés vraiment avec un langage qu'ils n'ont jamais entendu avant. Nous avons été, le vendredi, au ministère de l'Intérieur, aux conseillers, trois conseillers du ministre de l'Intérieur et ils disaient, écoutez, la France est en danger, l'Europe est en danger parce que vous avez trop laissé passer des gens qui ont une idéologie fanatique et une idéologie de haine. Pour eux, la guerre d'aujourd'hui n'est pas une guerre de chars ni d'avions, c'est une guerre de pensée et d'idéologie. Il est très, très difficile pour quelqu'un où on a lavé la cervelle, où il est vraiment convaincu qu'il fait du bien en tuant, en se faisant sauter, il est très, très difficile de changer cette idéologie. Donc eux, ils voudraient travailler à la source, ils veulent aller vraiment à la base et essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur de l'islam, à travers leur tradition, à travers l'héritage oral ou écrit. Donc moi, mon rôle est tout simplement un facilitateur. Je suis très content qu'un tel mouvement existe et je pense que c'était un devoir de les aider et de les encourager dans cette démarche. avant la mosquée de l'Azhar où il y a une université pour prendre le diplôme de théologie. Malheureusement, aujourd'hui, elle est infiltrée, comme toutes les autres institutions égyptiennes, par les fanatiques, les salafistes, les wahhabistes et les frères musulmans. Et donc, il y a une sorte d'éducation depuis des années. Merci beaucoup. C'est tout à fait louable et je suis très très heureux que vous disiez ça, que vous ayez ce projet. Merci beaucoup. Je vous remercie que vous avez un travail et je vous remercie que vous avez un travail et que vous remercie que vous avez un travail de la mâchoire. Merci. Mais franchement, je ne vois pas du tout comment vous allez faire. Je mets, franchement, je mets à votre place. Vous avez tous les dires, tous les suratres de Médine qui ont été dites à Médine qui, franchement, sont pétris de violence contre tout le monde qui n'est pas... Oui, pardon. Très bien. Je ne sais pas si tu as fait ça. Comment tu as fait ça? Parce que tu as dans le Coran que tu as dit dans la Médine, les rues romaniens, les rues romaniens, et les rues romaniens. La question est tout un moment très simple. Comment allez-vous faire sur les bouddhoussats pour faire face à cette réalité-là où il y a une différence fondamentale entre les suratres qui ont été dites à Médine et celles qui ont été dites à Médine. Puisqu'en même temps, en tant que musulmans, vous êtes tenus, si je comprends bien, de suivre les dires, les adhérents également de Marmées, qui vont dans le même sens, c'est clair, mais j'avoue qu'il me semble que vous essayez de... Je ne vois pas du tout comment vous allez faire. Je suis pour vous, c'est formidable. Mais vous, je ne vois pas du tout comment vous allez pouvoir conseiller quelques choses qui, à première vue, ne sont absolument pas conseillants. ou bien sûr, il y a aussi des adhérents. Je ne sais pas si je ne vois pas qu'il y a une façon de savoir qu'il s'agit d'un des choses qui ne s'agit pas d'un des adhérents. Donc, bien sûr, on le sait, on le connaît. Ne vous inquiétez pas, il va vous expliquer ce qu'il va faire. Nous n'allons pas changer les textes, les versets du Coran. Mais les interprétations données au Coran, nous avons tout le droit d'intervenir et d'expliquer, de modifier. Au Coran, il y a énormément d'interprétations. Il y a celui qui interprète dans la bonne direction, qui est bien, et il y a le méchant, le mauvais, qui donne une très mauvaise interprétation du Coran. Évidemment, toute la partie méchante sera repoussée. Il y a qui a été connu. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu. La fois que j'entendais parler d'un événement, d'une attaque terroriste quelque part dans le monde, je me sentais presque coupable et je me sentais responsable de faire quelque chose pour cette affaire. Des imams français ou bien sûr autant que l'Union, parce que moi, autant que membre dans l'Union des experts, je suis déjà imam et je suis président de l'Assemblée des musulmans de Corse. Et quand on voit, via la vision française, on voit que le danger, il est énorme. Et si l'État n'a pas confiance en nous aujourd'hui, ça on l'a dit depuis 2010, si l'État, elle n'a pas confiance et il ne nous aide pas, elle met sa main dans sa main, elle reste dans la laïcité que je comprends, que je respecte. On va voir un bain de sang, une guerre civile, religieuse, qu'on peut voir son début et jamais la fin. Je vous remercie. Il y a eu, durant les 1400 ans, plusieurs essais tentatives de cette réforme, de ce nettoyage de cet héritage, mais malheureusement, c'était des tentatives un peu individuelles et qui n'étaient pas assez fortes. Et ce que je peux dire, c'était pas le colonialisme qui a arrêté ou qui a attaqué ces réformistes, c'étaient plutôt les fanatiques du pays, les fanatiques eux-mêmes du pays l'humérien. Et vous connaissez certainement Ibn Roj de Mohamed Abdo. Mais vous voyez bien que c'est des tentatives individuelles. C'est la première fois dans l'histoire de l'islam depuis 1400 ans où on parle d'une union où il y a toutes les dénominations qui sont tous d'accord de travailler ensemble contre le terrorisme. Je voudrais dire qu'on avait avec nous un chéite qui nous a accompagnés à Bruxelles et qui était avec nous aussi jusqu'à hier. Malheureusement, il n'a pas pu venir ce soir. Mais il est habillé différemment. Et c'était très beau de voir les habits différents de sonnites et le chéite. Et le soufi. Et lui, il est soufi en plus. Donc c'était déjà trois dénominations qui sont main dans la main, en train de travailler ensemble pour cette réforme. Et il y a les Ahmadiïs, les Wahhabïs, non pas les Wahhabïs, les Baháïs. Il y a toutes les autres, même s'ils sont minoritaires. Et ils tiennent absolument à ce qu'ils fassent partie de leur union. Et la majorité des membres sont des gens de renommée. C'est des spécialistes de l'islam qui connaissent bien le sujet. Et donc, ce renouveau, cette réforme, se fait par l'intérieur de l'islam lui-même. Et quand je dis que la charia n'est pas applicable, on le sait très très bien avec une démonstration, avec des preuves. Et donc, il a même un livre qui parle de l'impossibilité de l'application de le charia et personne ne peut le remettre par terre. Merci Friou. Oui, je suis content que l'intervention nous ait emmenée dans notre formation. Je voudrais juste ajouter un mot, mentionnant l'islam en France. Je vous remercie de l'islam en France. Il y a des musulmans, hommes et femmes, avec les règles de l'islam en France. Et c'est la responsabilité de l'hokoumé le français, la responsabilité de l'islam en France, et non seulement la responsabilité de l'islam en France. Il y a un milliard musulmans, il y a un milliard et demi. Les fanatiques, c'est un petit faible pourcentage, ils pensent entre 2 et 5 %. Il y a un milliard musulmans, 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 il y a un然后 magnum cuartiers ajbafri, l'abaxes, il Jazz,یاqu upgraded Covid. Il y a un milliard musulmans, es שא�mels ïbafranik. هذه. ما زالت الوثيقة التي تثبت انه كان كبيرا. محفل الشرط الماسوني قائمة تتداول صورتها الى يوم الناس هذا. وتلميذه الكبير كان من اعضاء الماسونية الموقيت ومصنوعا على عينها. وجاد في تحقيق اهدافها. ولم يعلم ذلك الا بعد ما خربت مالطا. كما يقولون. فين بغي ان نكون واعين. فان جهات مشبوهة. يحرق اطراما ينطقون بانسلتنا. ويدعون ظاهرا الى دين ربنا. وهم عندما يدعون الى النهضة. انما يدعون الى الانسلاس من الدين جملة وتفصيله. فعلينا ان نكون واعين. وعلينا ان لا ننخدع بامثال هؤلاء وان روج لهم الحركيون. فالجميع يصدر من بابة واحدة. من حمعة منتنة. هم اهل بدعة جميعا فهدارهم. هم اهل بدعة جميعا فهدارهم. فماذا ينفضر من اهل البدعة. وانهم لا اخطر على دين الله رب العالمين. ممن اعلم المحادث للدين. والمشاقة للنبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله وسلم. علينا ان نكون واعين. وان لا نخدع بامثال هؤلاء. وان لا نكيل بمكانين. عندنا في ديارنا. ممن يتسمى باسمائنا. ويمكن من اله هذا الدين الحليل. ويعد من اهل الطبلة. من يشتم عبنا. ويتطاول على سلطانه. ومن يشتم القرآن العظيم يتطاول على بيانه. ومن يشتم النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندنا من ينطق بالدين يدعو اليه بسعمه. وهو يلمز النبي صلى الله عليه وسلم. ان كان جاهلا فليسكت. فهذا حق الجاهل علينا. ينبغي علينا ان نسكته ان كان جاهلا. وان كان عالما فله خبيل. فليبحث عن خبيله اهل الاختصاص. لمن يبحثون عن الخبيء الخبيل. ولا يخفى عليهم من الخبيء شيء. حتى يستخلص لنا مكنونة. وحتى يتعرى امام العالم. حتى لا ندع الامة تشيل في هذه الملمة. حتى تشملها الامة. وحتى تنزل بها الاولياء. وما كل ذلك الا بذلوء. نعم. من جلدتنا من يتطاول على نبينا. ثم اذا مكلان الله رب العالمين بشيء. بشيء من البلاء. ينطف فينا وبنا فيه نطفة. ويرفع عنا تربة. ويزيل عنا غمة. ولا يمكنه منا كنفينا. كل ذلك بسبب الدنوب. ومنها هذا الضغط العظيم. ان يعتدى على جناب النبي الكريم. والقول مخدوعون مخدوعون. بل علينا ان نستفيق وان نستيطر. وان نقول لمن يتكلم في الدين بغير علم له. لا تتكلم. ولا نستكلم. وليس لك اهلية ان تتكلم في دين الله. فليصدق كل متكلم. الا من اذن له الله اهل العالمين ان يتكلم. بان جعله من اهل العلم الصحيح. والعلم الصحيح. قال الله قال رسوله. قال الصحابة ليس بالتمويه. اما الادعاء الذين انصفوا بالعلم وليسوا من. والذين فتحت نهوم الحركية الابعاء. فصار كل ممالك لسانا ناطقا في دين الله. متكلما في كتاب الله. شارحا لسنة رسول الله. دل. يخط الخط الذي ينبغي ان تسير عليه الامة لتخرج من الملمة. واكرباء. الى هذه الدرجة. ولكن لا تأسى صاحبين. ولا تبقى اس. فقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس سنوات الخداعات. يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الامين. ويمتخ فيها الروايبضة. قالوا وما الروايبضة? قال الرجل التافه يتكلم في امر العامة. الرجل التافه يتكلم في امر العامة. الدين واحدة. هو الكلر المشاع لكل من هبى ودبى وطار ودرج. الدين واحدة. دون جميع الحرف والصناعات. مسكباح ينتهك عرضه. وتزال عذاته. من كل اسفاق اثير. يا اخي قلت لا تسادقك. ان رجلا لو اراد ان يكون ترسجيا. فيفتح لنفسه ذكانا يبيع فيه ذلك الامر. ما ممكن حتى يمر على حلقات بسلسلة متصلة. حتى لا ينصر الوداء في الامة. وحتى لا يحمل المرض للناس. وحتى يأتيه بالمواصفات. وان تجا صرف صنعه. فالقانون له بالمرصى. امنصب اهل العلم واهل الدين. فضلا عن مقام الفتية بالدين الله تبارك وتعالى. فضلا عن مقام الاصلاح بان يكون الرجل مصلح مصلحا. يخرج بالامة من عمق الججاجة. ويرشب لها الطريق. اهذا المقام صار اقل من مقام الترشجين? ايو عبد هذا? ان هنا ستة. ستة في طريق العقل المسلم اليوم. لو زيلت. لراع الناس البراح. لراع الناس الامتداد بلا نهاية. الى هنالك حيث تعالق الارض السماء في مرء البصر. ولا كذلك في الحقيقة. لو زيلت. لو توقف اهل جهل عن الكلام في دين الله تبارك وتعالى. لوضعوا السنتهم بين اذكاكهم. واتقوا ربهم جل وعلا فلم يحبطوا خطى العشواء في دين الله مرة يعتدون على الله ومرة يعتدون على رسول الله ومرة يعتدون على تداد الله ومرة يعتدون على المسلمين. لو ساكتوا لأزيلت السدة وزالت المحنة وارتفعت القربة وانكشفت الغمة وذهبت الملمة وجاء الصبح بنشراطه صبح العلم الصرعي الصحيح المنير. فحتى ذلك نسأل الله جلت قدرته. ان يهدينا وان يهدي بنا وان يجعلنا هداة المربدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المربدين. اللهم سلمنا وسلم منا. سلمنا وسلم منا. اللهم سلمنا وسلم منا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. كلنا ولا تكن علينا. اعنا ولا تعن علينا. اللهم اعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تنكر بنا.